Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous examinerons la régulation du marché mondial de biens et de services. Il s'agit d'une problématique importante en termes d'enjeux pour tous les acteurs du commerce mondial et pour l'ensemble des citoyens. Dans quelle mesure, la régulation s'est-elle progressivement imposée depuis 1945 pour devenir indispensable et incontournable pour le commerce mondial ? A la fin de la seconde guerre mondiale, les principales nations développées ne souhaitaient pas revivre des périodes de protectionnisme qui pouvaient conduire à de nouveaux conflits. De plus, le commerce entre nations était vital pour permettre d'une part des investissements, mais d'autre part, la diffusion des technologies et des produits nouveaux, notamment aux pays européens. La libéralisation du commerce devenait une évidence. C'est dans ce cadre général que se sont réunis 23 pays en 1947 afin de négocier des accords de baisse des taxes douanières dans le cadre du GATT. GATT signifie General Agreement on Tariffs and Trade, en français Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce. La régulation se définit comme un ensemble de mesures et de procédures ayant pour objectif d'ajuster et d'organiser le commerce mondial des biens et des services. Les outils sont généralement les éléments de régulation de la production, les quotas par exemple, le niveau des prix, la législation, l'accès au marché public, le niveau de la monnaie. L'absence de régulation du commerce peut s'avérer être destructrice pour les pays faibles. Si un pays comme les Etats-Unis veut pénétrer le marché du coton au Burkina Faso, il n'aura aucun souci à négocier des droits de douane profitables pour ses exportations. Il obtiendra des nouveaux marchés et surtout provoquera l'exploitation abusive des cultures locales de coton en affamant les populations. En retour, que peuvent négocier les entreprises du Burkina comme baisse des droits de douane de leurs produits afin qu'elles pénètrent le marché américain ? Ainsi, la régulation multilatérale est une nécessité qui s'est imposée rapidement après la guerre pour tous les pays. Le GATT était une organisation dont le siège se situait à Genève et qui comprenait 23 pays signataires en 1947 et 128 pays en 1994 lors de sa disparition. Le GATT a été le lieu où les pays négociaient les baisses des droits de douane lors des rounds, des cycles. Il y en a eu 8 au total. C'était le seul véritable instrument de négociation multilatérale régissant le commerce mondial. L'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, succède au GATT en 1995. Elle siège, elle aussi, à Genève. La création de cette infrastructure est basée sur une réforme fondamentale dans la régulation du commerce mondial. Cette instance multilatérale comprend aujourd'hui 162 membres. C'est l'organe de gouvernance mondiale du commerce. Elle repose sur une règle de base. Ces 162 membres adoptent par consensus des réductions des droits de douane. C'est un système basé sur la concertation. Les accords signés à l'OMC doivent respecter le principe de non-discrimination et celui de la réduction des obstacles aux échanges. Dans certains cas, l'OMC préconise parfois tout de même le maintien d'obstacles au commerce. L'OMC est avant tout un cadre de négociation, un lieu où les gouvernements membres se rendent pour essayer de résoudre les problèmes commerciaux qui existent entre eux. La première étape consiste à discuter. Ces négociations demandent des moyens importants pour pouvoir être suivis efficacement par les membres de l'organisation. Il faut donc des juristes, des experts, des traducteurs, etc. L'OMC fonctionne sur un mode démocratique au sens où chaque état représente une voie, quel que soit son poids politique ou économique. Le commerce mondial régulé par l'OMC est parfois bloqué par certains pays qui considèrent que, pour certains produits, les règles ne sont pas applicables. Le pays non protégé par les règles de gouvernance peut porter plainte auprès de l'organe de règlement des différents. On appelle ça l'ORD. L'OMC semble avoir atteint les limites de fonctionnement, notamment par sa lenteur dans la signature d'accord entre les pays membres. La prise de décision par consensus apparaît non plus comme un gage de démocratie pour certains pays, mais davantage comme un obstacle à la progression de la réglementation du commerce mondial. L'une des conséquences est que de plus en plus de pays signent des accords en dehors de l'OMC. De nombreux acteurs ont donc décidé de poursuivre leurs négociations commerciales complètement en dehors de l'OMC, et ceci semble de plus en plus courant. Par exemple, l'Union européenne et la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest ont signé en 2014 un accord de partenariat économique. C'est un accord de libre-échange visant à supprimer 75% des droits de douane sur les importations venant de l'Union européenne. Autre exemple et pas des moindres, le futur traité transatlantique, qu'on appelle TAFTA, est aussi en dehors de cette instance. La critique principale est tout simplement que les négociations de ces accords, hors du cadre de l'OMC, n'impliquent pas la même transparence vis-à-vis des pays tiers ou encore des citoyens. Si chacun se remet à négocier dans son coin, les plus faibles seront moins protégés. Le principe de cette fameuse régulation que nous évoquions tout à l'heure s'en trouve donc affaibli. En conclusion, nous pouvons dire que la régulation du commerce mondial est une nécessité dans un cadre multilatéral sous la gouvernance de l'OMC, notamment pour veiller aux équilibres des forces de négociation entre les pays. Elle permet la signature d'accords appropriés aux conditions économiques et sociales des pays signataires. Les principes de non-discrimination et de réciprocité sont des garanties d'une réglementation plus juste. L'ORD est l'outil de base juridique et le plus neutre possible pour régler des litiges commerciaux entre les 162 pays adhérents. Voilà pour le bon côté. Toutefois, tout ceci est obscurci par le développement croissant d'accords en dehors de l'OMC. Il renforce le régionalisme, déséquilibre les échanges entre les parties et ouvre de nouveaux marchés aux firmes multinationales qui ne cessent de réclamer des baisses de taxes pour envahir et imposer leurs prix et leurs produits au détriment des économies faibles ou mal préparées. La régulation du commerce mondial est dès lors de plus en plus battue en brèche et l'OMC semble pour l'instant incapable d'y remettre de l'ordre. Cette présentation est maintenant terminée. Bonne révision à tous et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada